Pour ce qui est de la situation générale de ce lundi 9 octobre 2023 sur les lignes de front, il faut noter que les Ouazalindou viennent de faire à nouveau l'air entrée dans la cité de Kichanga sans tirer même un coup de balle. Ces jeunes résistants patriotes s'installent à nouveau dans la cité de Kichanga après avoir infligé des pertes considérables aux rebelles du M23 pour la journée d'hier dimanche où l'on dénombre plus de 40 rebelles neutralisés, ce qui explique d'ailleurs ces retraits ou replis stratégiques du M23 malgré leur armement. Et dans le territoire des Routchourou, plus précisément dans les groupements de Tongo, le M23 a fait en associe les positions des jeunes résistants patriotes, ces derniers qui ont répliqué farouchement depuis 5h du matin de ce lundi 9 octobre. Des bombardements en armes lourdes sont signalés à Moulimbi, Kanaba et Tongo qui s'engagent. Toujours dans les Routchourouda, la localité de Kinyandoni, les affrontements continuent, les jeunes résistants patriotes ouazalendo ont, dans l'air visère, la cité de Kiwandja où une psychose totale y règne actuellement, donc c'est lundi, car l'ennemi est malmené dans tous les sens. Enfin, sur le front de Kibumba, dans le territoire de Niragongo, la situation reste inquiétante, voire même volatile, du fait que les oazalendo sont en alerte maximale, c'est-à-dire ils sont osagués prêts à attaquer à n'importe quelle seconde pour mettre l'ennemi en déroute, voire même en difficulté. Dossier à suivre, de près par votre média et votre rédaction.